Porteur de projet ou jeunes entrepreneurs, la création d'entreprise est une aventure. Pour rompre l'isolement, venez vous entourer au club des créateurs et jeunes entreprises de Seine-et-Marne. Nous avons monté ce club de créateurs déjà en 2013. C'est donc à l'initiative de la CCI, en partenariat avec la Chambre de métier, en partenariat également avec les plateformes du réseau Initiative, qui sont Nord-Seine-et-Marne Initiative et Mola Valdecin-South-Seine-et-Marne Initiative. L'objectif est de permettre aux créateurs de se rencontrer. Quand on dit créateur, on dit à la fois porteur de projet, mais aussi de jeunes entreprises. On considère en tout cas que l'isolement, le rester chez soi, est quelque chose qui n'est pas propice au développement, à l'émergence d'idées et d'activités. On considère que le créateur doit sortir de chez lui, doit rencontrer d'autres créateurs, doit partager ses idées, ses doutes, ses enthousiasmes. On a aussi rencontré différents acteurs de l'économie locale, des consultants, des spécialistes de la communication, comme on avait ce matin, ou des spécialistes du financement, je dirais de la gestion d'entreprise, autant d'éléments qu'on considère comme essentiels dans la réussite d'un projet de création. J'ai connu le club des créateurs lors du salon des entrepreneurs en novembre 2015, et j'étais très contente de rejoindre la chambre de commerce et d'industrie pour m'accompagner dans ce beau projet de l'entrepreneuriat. Les avantages et les bénéfices de ce club, ça va être tout d'abord d'avoir des rencontres mensuelles avec des gens dans le même cas que moi, dans la création, notamment avec le club des plus jeunes créateurs, qui me permet d'échanger et de sortir de la solitude, et de pouvoir dans un moment de convivialité se réunir, étudier les étapes clés de la création, et d'avoir un véritable accompagnement tout au long de l'année. Je suis dans le club des créateurs d'entreprise, depuis le début, ça fait bien la 14e ou 15e fois que je viens. Pourquoi est-ce que je viens ? Parce que tout simplement, ça me permet de rencontrer d'autres métiers, d'autres personnes, ce n'est pas dans un but lucratif que je fais ça. Je n'attends pas à vendre des tas de vérandas à tout le monde, c'est surtout pour connaître des gens, pour aussi discuter en fin de compte, donner quelques conseils, pourquoi pas, de par mon expérience, parce que j'ai une expérience de 30 ans dans la vente aux particuliers, aussi bien dans la prospection que dans la vente. Je suis venu au club des créateurs pour parler un petit peu des essentiels au niveau de la communication, de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il fallait penser, essayer d'ouvrir et de montrer une façon différente de travailler en termes de développement d'entreprise. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait, et c'est très intéressant pour moi, parce qu'à chaque fois que la chambre de commerce m'invite, ça me donne l'occasion de parler de mon activité, de rencontrer des gens, d'échanger, d'apprendre des choses, de pouvoir être en compagnie de gens intéressants qui ont pas mal de projets, où j'apprends plein de choses. Ce que j'attends particulièrement d'un club comme ça, ça va être de m'aider à passer de l'idée au projet et de pouvoir vraiment avoir un soutien. Le club des créateurs, c'est vrai que ce qui est super bien, c'est que dès qu'on crée sa boîte, on a des problématiques, on rencontre des gens qui ont les mêmes problèmes que nous, les mêmes besoins que nous, les mêmes objectifs que nous, et du coup, on se comprend plus facilement, on sait comment discuter, comment échanger, et c'est quelque chose que je pense qu'il faut réussir à mettre en place le plus souvent possible pour collaborer au maximum et penser à une entreprise de demain. Ce que j'attends du club, c'est de connaître encore de nouvelles têtes, d'autres personnes, et puis rien de particulier, disons, je n'ai pas un objectif très précis. C'est surtout, comme je vous disais, de partager, en fin de compte, nos savoirs, d'apprendre aussi le savoir des autres, parce que la science infuse n'existe pas. Et j'attends cela tout simplement, et puis il y a une très très bonne ambiance. C'est très bien, c'est très bien, quoi, voilà. Que puis-je dire d'autre ? Les membres du club se réunissent tous les premiers jeudis du mois à la CCI Seine-et-Marne à Cérisse et le troisième jeudi du mois dans les locaux de la Chambre de métier et de l'artisanat de Seine-et-Marne à Melun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada